Le Conseil Général des Hauts-de-Seine, les Comités Départementaux de Tourisme Calvados, Essonne, Hauts-de-Seine et le Comité Régional de Tourisme de Normandie vous présentent Cours et Jardins. Bienvenue dans Cours et Jardins, le magazine des parcs et châteaux. Aujourd'hui, nous visitons la maison de Châteaubriand, propriété du Conseil Général des Hauts-de-Seine qui se situe sur la commune de Châtenay-Malabry, à environ 15 km au sud de Paris. Prenez la 86, sortez à la 28 pour Châtenay-Malabry, puis suivez l'itinéraire Monuments Historiques. Le parc est ouvert à la visite toute l'année en journée continue, sauf les jours de Noël et du Nouvel An, sans oublier la maison qui se visite toute la semaine, sauf le lundi. Côté cours, c'est en 1807 que Châteaubriand acquiert le domaine de la vallée aux loups, qui avait jadis appartenu à Colbert. Cette maison de jardinier garde la marque du célèbre écrivain, qui exprima ici ses passions d'auteurs, de voyageurs et de botanistes pendant plus de dix ans. A la façade avant, il adjoint un portique soutenu par deux caryatides de marbre blanc lui rappelant Athènes. A la façade arrière, il simule des créneaux sur le mur qui le séparait du chemin, réalisant ainsi l'un des premiers exemples de gothique troubadour. Deux ailes furent ensuite ajoutées par de nouveaux propriétaires. A l'intérieur, Châteaubriand fait installer un splendide escalier à double branche qui évoque celui d'un bateau. Celui-ci ouvre sur de nombreuses pièces à l'élégance rare. Papier peint marbré dans la salle à manger, mobilier Charles X dans le grand salon, séries de portraits dans le salon bleu, secrétaire de travail dans le petit cabinet. Dans l'aile Momo-Rancy, vous découvrirez un jardin d'hiver et une porte néo-gothique. A l'étage, vous admirerez un bronze exceptionnel dans l'antichambre turque avant de rejoindre la chambre de Châteaubriand au parquet d'origine. La maison est aussi connue par les amateurs de littérature. Sa bibliothèque comporte plus de 12 000 volumes et nombre d'œuvres originales de l'artiste. Elle accueille aujourd'hui des lectures et des ateliers, pour les petits comme pour les grands. Côté jardin, c'est aussi à Châteaubriand que l'on doit à la diversité du parc. Véritable botaniste, il évoque ses voyages par des espèces variées qui reflètent son attachement aux arbres. Sur la grande pelouse, près des rhododendrons et des cyprès-chauves, un catalpa se propage en de multiples troncs. Dans l'axe du portail, un chêne pédonculé ferme la perspective. Enfin, notons qu'à Magnolia, à fleurs pourpres, fut offert à Châteaubriand par l'impératrice Joséphine, elle-même grande amoureuse des plantes. Mais l'une des curiosités du jardin reste sa tour Velleda. Ancien pavillon de la fin du XVIIIe, l'écrivain s'isole dans cette tour jusqu'à 12 heures par jour pour y rédiger ses ouvrages. C'est ici qu'il débute ses futures mémoires d'outre-tombe entre livres et nature. À propos de nature, les jardins du domaine constituent un espace écogéré, avec zone naturelle, fauchage à l'ancienne, île verte et arboretum. Cette promenade de 63 hectares se conclut par le salon de thé, aujourd'hui installé dans l'ancienne Orangerie. Classé monument historique et labellisé espace vert écologique, la maison de Châteaubriand eut pour dernier propriétaire privé le docteur Le Savoureux. Pendant près de 50 ans, il y aménagea un petit musée consacré au grand homme où il recevait écrivains et artistes. Ouverte au public depuis 1987 par le Conseil général, la maison de Châteaubriand a récemment obtenu le prestigieux label de Maisons des illustres, qui distingue seulement une centaine de lieux et d'auteurs ayant marqué l'histoire de France. Et c'est bien sûr à la française que vous pourrez visiter ses cours et ses jardins. Le Conseil général des Hauts-de-Seine, les comités départementaux de tourisme Calvados, Essonne, Hauts-de-Seine et le Comité régional de tourisme de Normandie vous ont présenté Cours et Jardins.